Quelques mots à propos du double coup de langue. C'est une technique assez simple, mais qu'il faudrait étudier et utiliser quand on arrive à jouer très vite, parce que, en général, c'est mieux d'avoir un bon coup de langue, assez vite, assez reculier, bien lié avec les doigts et la possibilité de l'instrument. Ça, c'était tout des coups de langue normales, coups de langue normales. Il y a des passages même assez vite. Le coup de langue va bien. Quand il y a, normalement, c'est des passages très très vite, par exemple, on joue une pièce avec des doubles croches, et ça fonctionne le coup de langue normal, et il y a quelques passages à triple croche, alors là, ça peut être nécessaire... le double coup de langue. Le problème, c'est que même si le double coup de langue sert pour aller très très vite, pour l'étudier, pour l'apprendre, il faut aller très très lentement. Alors, il s'agit de commencer à contrôler sa langue, sa propre langue. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle fait « tout » ? OK. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle fait « coup » ? Ça veut dire qu'elle n'utilise pas la pointe de la langue, mais la partie derrière. Ça, c'était « coup ». Alors, je fais « tout » ? « coup » ? « Tout » ? « Coup » ? « Tout » ? « Coup » ? Ils doivent être semblables. Ils ne sont pas exactement les mêmes, mais ils doivent être le plus semblables possible. Alors, il faut exercer un peu ce « coup ». Moi, maintenant, je vais jouer « coup », « coup », « coup », « coup ». Après, il faut lentement travailler « tout » ? « coup », « tout » ? « coup » ? » En cherchant qu'ils soient vraiment les mêmes. Ça, c'est « tout » et ça, c'est « coup ». Ils doivent être les mêmes. Mais on ne peut pas arriver à avoir la même force, le même effet, si on essaie tout de suite de aller vite. On n'en sort pas. Moi, quand j'ai étudié le « tout » « coup » pour la première fois, la seule fois de ma vie, je commençais avec, je crois, 40, un métronome très lent. Attendez, je prends le métronome. Et on va lui demander. Par exemple, on peut le penser à 40. et il faut rester la première journée de son étude sur cette vitesse. Après, il ne faut pas seulement étudier « tout » « coup », 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 « tout » « coup ». Après, il faut étudier, mais simplement, quand il est lent, Tous les coups, 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 et ne pas augmenter. Demain, je passe de 40 à 42. Il faut trouver une pièce qui va bien pour s'exercer. Moi, je me souviens que j'ai appris le tout-coup en travaillant sur Bach. C'est une pièce où c'est utile d'arriver à jouer vite. On va voir, ou bien, on peut même prendre... Quelque chose qui soit toujours la même. Comme ça, on entend bien les différences. Quel est l'avantage de passer de 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, enfin... C'est que la progression est très faible, est très ordonnée, et donc on arrive à une grande vitesse. Parce que le problème du tout-coup, il y a deux problèmes. que les deux coups de langue, la pointe et le derrière de la langue, doivent donner le même résultat. Et non... Pas de couple. Et qu'il faut mettre à point le rapport entre la langue et les doigts. Parce que ce n'est pas qu'on apprend la langue, on apprend les doigts, on les met ensemble, et ça va. Non, il faut... Si je veux... Si je sais faire... Et je sais faire... Si je mets les deux ensemble, tout de suite, ça ne vient pas. pour que ça vienne. Il faut que je te dis très lentement. Parce qu'il faut mettre à point le rapport entre la langue et les doigts. Bon travail. Bon travail. Bon travail.